Salut à tous ! Manipuler des inégalités, principes et pièges. Rappelons déjà ce qu'est une inégalité. C'est composé d'un symbole plus petit ou plus grand, ou strictement plus petit, strictement plus grand, d'un membre de gauche, appelé aussi premier membre, et d'un membre de droite, ou deuxième membre. Voici une inéquation, 3-x plus petit que 4, l'inconnue ici est x. Je vais la résoudre, mais en provoquant volontairement une erreur. Effectivement, je vais utiliser la même méthode qu'on utilise pour résoudre une équation. Ça veut dire qu'ici, je vais retirer 3 dans chaque membre de cette inéquation, ça devient moins x plus petit que 1, et je vais multiplier par moins 1 les deux membres, pour obtenir x plus petit que moins 1. Ainsi, l'ensemble des solutions est l'intervalle moins l'infini moins 1. Mais ce qui est étrange, c'est que si je prends un élément de cet ensemble de solutions, si j'en place x par moins 5, par exemple, et bien en calculant 3 moins x pour x égale moins 5, j'obtiens 8, qui est plus grand que 4, alors que d'après ma résolution, je devrais obtenir un nombre inférieur à 4. Il y a donc une erreur dans ma résolution, puisqu'il y a contradiction. J'ai commis une erreur quelque part. On verra un peu plus tard qu'en fait, l'erreur, elle provient du fait que je ne peux pas multiplier par moins 1, comme si c'était une équation. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on manipule des inégalités. Il y a des règles à respecter. Alors je vous expose la règle principale. C'est la plus importante. C'est celle qu'il faut retenir, car c'est celle qu'on va utiliser. Voici la règle. Soit f, une fonction définie sur i, et soit x et y, deux nombres dans i, tels que x soit plus petit que y. Si f est strictement croissante sur i, alors f de x est plus petit que f de y. Et si f est strictement décroissante sur i, alors f de x devient plus grand que f de y. Concrètement, cela signifie que lorsque l'on applique une fonction croissante aux deux membres d'une inégalité, on garde le sens de cette inégalité. En revanche, lorsque l'on applique une fonction décroissante aux deux membres d'une inégalité, alors on doit changer le sens de cette inégalité. C'est vraiment le principe important, c'est ce qu'il faut retenir, car de ce principe va découler toute une série de propriétés qu'on va pouvoir utiliser pour manipuler les inégalités. Tout découle de ce principe. Alors voici toutes les petites propriétés qui découlent de ce principe. Première propriété, quand on ajoute ou retranche un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas son sens. Explication. Pourquoi cette propriété existe ? Tout simplement du fait qu'on applique ici une fonction affine d'expression x plus b. En d'autres termes, le fait d'ajouter ou de retrancher un même nombre aux deux membres revient à appliquer la fonction affine d'expression x plus b. le coefficient directeur de cette fonction valant 1, cette fonction est croissante sur r et donc je ne changerai pas le sens de l'inégalité. Exemple, si x est plus petit que 6, en ajoutant 7 aux deux membres, j'obtiens x plus 7 plus petit que 13. Deuxième propriété, quand on multiplie ou divise par un même nombre positif les deux membres d'une inégalité, on ne change pas son sens. Pourquoi cette propriété existe ? Tout simplement parce que ici, le fait de multiplier par un nombre positif les deux membres revient à appliquer une fonction affine d'expression ax où a est positif. Le coefficient directeur de cette fonction valant a et comme a est positif, cette fonction est croissante sur r. Exemple, si x est plus petit que 6, je me peux multiplier par 4 les deux membres, j'obtiens 4x plus petit que 24. Pour propriété 3, quand on multiplie ou divise par un même nombre négatif, cette fois-ci, les deux membres d'une inégalité, alors on doit changer sans sens. Effectivement, ici, le fait de multiplier par un nombre négatif revient à appliquer une fonction affine d'expression ax mais où a est négatif. Je rappelle, a étant le coefficient directeur et comme il est négatif, cela veut dire que cette fonction est décroissante sur r. En fait, j'applique dans la propriété 3 une fonction décroissante. C'est pour cela que je dois changer le sens dans l'exemple suivant. Si x est plus petit que 6, alors en multipliant par moins 3 les deux membres, j'obtiens moins 3x qui devient plus grand que moins 18. Propriété 4, quand on élève au carré deux membres positifs d'une inégalité, alors on ne change pas le sens. Encore une fois, on applique ici la fonction carré sur 0 plus l'infini. Cette fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Ainsi, si x est plus grand que 3, alors x au carré est plus grand que 9. J'ai élevé au carré deux membres positifs d'une inégalité. Je ne change pas le sens. Propriété 5, quand on élève au carré deux membres négatifs d'une inégalité, alors on change sans sens. En effet, la fonction carré sur moins l'infini 0 est décroissante. je dois donc changer le sens de l'inégalité. Exemple, si x est plus petit que moins 2, et bien x au carré va être plus grand que moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Propriété 6, quand on applique la racine carré aux deux membres positifs d'une inégalité, alors on ne change pas sans sens. effectivement, la fonction racine carré est croissante sur 0 plus l'infini. Je peux donc appliquer la racine carré à deux membres d'une inégalité positive. Si x est plus grand que 49, alors racine de x reste plus grand que racine de 49, c'est-à-dire 7. Autre propriété, quand on applique la fonction inverse aux deux membres non nuls et de même signe d'une inégalité, alors on change sans sens. Tout simplement parce que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 ou ou est sur 0 plus l'infini. Attention, il y a un piège ici. Il ne faut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur r étoile. C'est faux. Il faut bien séparer les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. C'est pour ça que dans la propriété 7, il faut bien voir que les membres soient non nuls et de même signe. Exemple, 4 est plus petit que 5 donc 1 quart devient plus grand que 1 cinquième. Au départ, j'avais deux membres strictement positifs. Je peux donc appliquer la fonction inverse mais en changeant le sens de l'inégalité. Même chose ici, moins 10 est plus petit que moins 2. Ce sont des nombres ici négatifs, strictement négatifs. Eh bien, j'applique la fonction inverse en changeant le sens de l'inégalité. Ça devient 1 sur moins 10 plus grand que 1 sur moins 2 ou en d'autres termes, moins 1 dixième devient plus grand que moins 1 demi. Le piège, ici, si j'ai moins 4 qui est plus petit que 3, eh bien, je ne peux pas appliquer la propriété 7 parce que les membres ici n'ont pas le même signe. Et la fonction inverse, je me répète, n'est pas décroissant sur R étoile. Alors ici, comment trouver le sens de la nouvelle inégalité ? Comment comparer en d'autres termes 1 sur moins 4 et 1 tiers ? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. 1 sur moins 4 est négatif, 1 tiers est positif. Je vais donc tout simplement mettre le symbole inférieur. 1 sur moins 4 est inférieur à 1 tiers. Voilà toutes les propriétés qu'on peut appliquer lorsqu'on manipule des inégalités. Il y en a d'autres. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toutes ces petites propriétés proviennent d'une même règle. Je la rappelle. Je remonte un peu le diaporama. Si vous retenez la règle principale, vous avez tout compris. Je la relis. La règle qu'il faut retenir, c'est que lorsque j'applique une fonction croissante aux deux membres, je garde le sens de cette inégalité, lorsque j'applique une fonction décroissante, je change le sens. Voilà la règle principale. Si vous appliquez cette règle principale, vous avez retenu toutes les petites règles. Alors, dernière remarque, vous allez me dire, oui, mais lorsque j'applique une fonction qui n'est ni croissante ni décroissante ou qui change de sens de variation, comment on fait ? Eh bien là, il faut être méfiant et parfois, faire référence au tableau de variation de la fonction qu'on applique. Dans des prochaines vidéos, on verra quelques exemples où on manipule des inégalités et où on résout des inéquations. et on verra quelques exemples. Merci. Merci.